Il a longtemps, j'ai écrivé cela pour Robert, pour la télé. Robert, Robert Desnos, je suis devant un micro, je parle de toi. Et tu l'as toi aussi. Et même si tu te tais, nous parlons tous les deux. Tous les deux comme hier. Il serait idiot d'appeler déjà autrefois. Bien sûr, le temps nous dépasse, nous impasse, nous trépasse. C'est un passe-temps, le trépasse-temps. Mais qu'il soit spatial ou des cerises, ou perdu ou gagné, le temps Robert, dis-moi qui sait ce que c'est. Le temps Robert, dis-moi ce que c'est, ce que c'est. Il n'y a pas de présent, le temps ne fait pas de cadeau. Mais ce qu'ils appellent le souvenir, quand il est vrai, il est vivant. Et je parle avec toi comme il y a des années, dans la rue Saint-Méry, au comptoir d'un bistrot. Comme à la terrasse de Cyrano, à Cyrano de Montmartre, et pas des de Montrostan. Comme à la radio, pour Devarme, quand nous faisions des essais de publicité improvisée. Toutes les semaines, deux idiots parlent de la baleine. C'était peut-être un projet pour une marque de savon, de parapluie ou de corset. Est-ce que je sais ? On disait des âneries immédiates. Des absurdités instantanées. L'absurde n'était pas encore à la mode. Ils n'étaient pas catalogués. On riait. On riait. Et maintenant, tu es mort. Tu es mort. Mais tu n'es pas mort à la guerre. Tu es mort contre la guerre. La haine. La connerie. Robert, mon ami. André Bervé m'a raconté qu'à Buchenwald, lorsqu'arrivait un nouveau convoi de déportés, tu disais, peut-être que Prévert est là-dedans. C'est une grande preuve d'amitié qu'avoir envie, sans réfléchir, de retrouver un ami. Et puis, sur un cravat de liberté, le Tifus t'a emporté. Comme les hommes, les rats font la guerre. Et la guerre comme les hommes. Et la guerre comme pour les hommes, comme pour les rats, c'est bonne affaire. Une valeur sûre est déclarée. Mais on ne déclare jamais la paix. On en parle. Mais si la guerre est trop froide, on n'a pas le monde. On la fait réchauffer. Enfin, au revoir, Robert. À la radio aussi, le temps est compté. Mais l'oiseau bleu, couleur du temps, le temps du rêve, le temps de vérité. te salue et te chante amitié. Robert. Je l'ai connu maintenant. Ça fait plus de 40 ans. Je l'ai même habité chez lui. Dans le moment où je ne savais pas où le meurait, on avait toujours des amis qui vous donnaient hospitalité. Et j'ai habité chez lui, rue Blomé, comme j'ai habité chez d'autres amis. Chez Alberto, Giacomiti et d'autres encore. C'était du Hamel qui donnait l'hospitalité à beaucoup. Marcel, le pilotant ayant passé, il fallait aller ailleurs. Et Robert, ensuite, il habitait rue Mazarine. C'est merveilleux, là où il habitait. C'était... C'était un peu luxueux. C'est-à-dire que c'était merveilleusement radeau et qu'un grand désordre d'habiter la vie de Cookie. Il avait même un bel chambre. Eh oui. C'était un clochard. J'ai cumulé les fonctions. Il était aussi... vaguement portier pour les taxis. Robert. Toutes sortes de gens. Mais... Toutes sortes de gens. Il était lui-même toutes sortes de gens. Mélangés. Il était... vivant. Voilà comment il était. Couplé de la rue de Bagnolet. Le soleil de la rue de Bagnolet. Il n'est pas un soleil comme les autres. Ils se baignent dans leurs huisseaux. Ils se coiffent. Avec un seau. Tout comme les autres. Mais quand ils caressent mes épaules. C'est bien lui. Et pas un autre. Le soleil de la rue de Bagnolet. Qui conduit son cabriolet. Ailleurs qu'aux portes des palais. Soleil. Soleil ni beau ni laid. Soleil tout drôle. Et tout content. Soleil de la rue de Bagnolet. Soleil d'hiver et de printemps. Soleil de la rue de Bagnolet. Pas comme les autres. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?